bonjour à tous avec l'aide de Dieu aujourd'hui on va étudier le traité brachot d'Afrafalef à Moudbet 21b on est à la quatrième ligne à Maravouna à l'aise de la Knesset, à Maravouna dit ceux qui rentrent dans une synagogue a augmenté à Tzibour Shemitpal mais ils trouvent que le Tzibourg, la communauté est en train de faire la prière. Si il peut commencer sa prière donc encore une fois la prière c'est ce qu'on dit encore une fois c'est ce qu'on a dit en cours précédent quand on dit la prière c'est la mida donc s'il peut faire la visuelle bénédiction, la mida et finir avant que le Shalyat Tzibourg, le Khazan l'officiant va arriver lors de sa répétition à l'endroit on dit modim où tout le monde se prosterne alors il n'y a pas qu'il fasse sa prière et comme cela donc il va finir sa prière avant modim et comme tout le monde va se prosterner lui aussi va se prosterner en même temps que à modim lors de la répétition de l'officiant. Si il va commencer maintenant sa prière mais il ne pourra pas finir sa prière avant que le Tzibourg, le Khazan l'officiant arrive à modim, qu'il ne fasse pas sa prière maintenant il la fera après ça c'est l'opinion de Ravuna. Il doit regarder une autre chose pas s'il peut finir avant que l'officiant va arriver à modim mais il doit regarder est-ce qu'il peut commencer la prière à la finir avant que l'officiant va arriver à l'endroit on fait la doucha qui est bien avant le modim donc si il peut finir sa prière avant il évalue il va finir sa prière avant que l'officiant arrive à la doucha et bien il peut commencer il parle qu'il fasse la prière sinon il parle qu'il ne fasse pas la prière tout de suite donc dans la deux opinions est-ce que je dois évaluer voir si j'ai le temps de prier jusqu'à modim ou bien est-ce que je peux évaluer le temps jusqu'à la doucha ? Quel est le raisonnement de cette discussion quoi ils sont pas d'accord ? Mara répond Mar Savar Yachid Omerdoucha Maître il pense que le Yachid même quelqu'un qui est seul quelqu'un qui est seul il peut faire la doucha il n'a pas besoin de faire avec tout le monde quand il est seul c'est-à-dire que quelqu'un qui est seul il y a dix personnes autour de lui dans sa lecture lorsqu'il fait sa amida sa prière il peut faire aussi cette partie-là qui s'appelle l'agdoucha par contre Mar Savar et Maître pense en Yachid Omerdoucha que le Yachid si quelqu'un il est seul il veut pas l'agdoucha s'il est seul, voyons Rachid et après on va revenir à expliquer ses deux opinions Ravouna Savar, Ravouna il pense Yachid Amid Palalima Tzibou Rachid nous dit donc qu'il nous explique l'opinion de Ravouna Ravouna pense que quelqu'un qui est seul qui fait la prière avec le Tzibou quand il est seul il est ici avec une communauté il y a dix personnes autour de lui juste que lui il est pas en train de faire la prière en même temps qu'eux c'est pour ça Rachid nous dit c'est pas un Yachid ici c'est un Yachid qui est avec le Tzibou donc une personne qui est seul avec une communauté autour de lui Omer Kadosh il fait l'agdoucha même s'il est seul il casse pour cela il a pas fini avant que le Tzibou arrive à dire Kadosh c'est pas grave c'est pas grave si il est pas arrivé avant que le Tzibou l'officiant il fasse l'agdoucha parce que l'agdoucha il peut l'en faire tout seul dans sa lecture de sa amida Ava le modim et le modim Ava pichi yachid omer modim bien que le Yachid lui aussi il fait modim ce modim là peut être pas le même modim en tout cas il fait modim lui aussi donc l'officiant va faire modim la communauté va faire modim lui aussi il va faire modim mais là Ravouna il te dit quand même c'est problématique bien qu'il a déjà fait modim seul pourquoi ? parce qu'il dit si il dit pas en même temps que la communauté quelqu'un il voit tiens tout le monde ici qui est en train de se prostindre et lui il se prostande pas on a l'impression ici que lui il est en train de nier il est pas d'accord avec ses amis se prostènent à quelqu'un et lui il fait quelque chose d'autre c'est la raison pour laquelle que lui aussi il doit faire la mida avec c'est pour ça qu'il doit faire la mida et finir avant le modim donc revoyons l'agmara donc la dernière ligne qu'on a vu quand on dit un il pense que Yachid dit l'agdusha c'est ce qu'on m'a expliqué sur l'opinion de Ravouna qui dit que même quelqu'un tout seul il peut lire l'agdusha donc le modim aussi il va le faire tout seul c'est vrai mais là dans le modim il y a une différence parce que dans le modim il doit se prosterner en même temps que tout le monde par contre Maître pense à la deuxième opinion celle de Ravouna que le Yachid, quelqu'un qui est seul il ne fait pas l'agdusha seul c'est la raison pour laquelle il doit finir sa mida avant que le shara tibou va arriver à l'agdusha continuons après le riz il faut enlever le mot il m'a dit d'où tu vois ici dans le verset il m'a dit il faut qu'il y ait au moins dix personnes qu'il m'a dit il m'a dit il m'a dit parce qu'à enseigner Ravna est le frère de Rabitriya Baraba Atia Thor Thor on fait une comparaison un raisonnement par analogie de ce qui est écrit le mot Thor qui est écrit dans deux endroits Thor c'est dans donc le mot Thor est écrit dans deux endroits et la notion d'un raisonnement par analogie c'est qu'on prend quelque chose qui est dans un sujet et on le ramène dans un autre sujet parce qu'il y a le même mot là bas il y a écrit Thor par exemple il y a dix personnes dans un endroit il y a écrit Thor et bien dans l'autre endroit il y a écrit Thor même s'il n'y a pas écrit il faut dix personnes et bien je veux dire il faut aussi dix personnes c'est ce qu'on va voir maintenant il est écrit ici je vais me sanctifier parmi les Bnei Israël il est écrit ailleurs séparez vous de cette assemblée donc Eda c'est une assemblée Amal et Halan Asara la même manière que cette assemblée c'était dix personnes Afghane ici aussi Asara ici aussi c'est dix personnes donc Eda c'est dix personnes l'assemblée donc il y a écrit là bas il bat de l'oumi Thor à Eda à Zot de Thor cette assemblée qui est dix donc il y a écrit Benigdash je vais me sanctifier dans le Thor de Bnei Israël c'est aussi qu'il y a dix alors ici la Gemara ne ramène pas tout mais par ailleurs c'est ramené que Eda Eda il y a écrit c'est parmi vous de cette assemblée mais qui dit cette assemblée c'est dix ça on apprend à la base la base de la base c'est des méragnimes c'est des explorateurs lorsque Moshe Rabbein nous a envoyé des explorateurs bien là bas ils étaient douze il y en a deux Yoshua et Caleb qui ont dit du bien de la terre d'Israël il y en a dix qui ont dit du mal et sur ces dix là Dieu il a dit Ad Matai la Eda à Ra'a à Zot jusqu'à quand ? à cette mauvaise assemblée et donc ils étaient dix donc on apprend que quand il y a écrit dans un autre contexte dans le contexte de Korach il y a écrit donc là bas il s'agit donc de Eda donc il était dix mais le Eda à la base on apprend ça de méragnime des explorateurs continuons dans la Gemara donc ça c'était juste pour nous dire quelque chose qui est fait de Gdusha il faut le faire avec dix personnes la Gemara dit ou de Kulé Alma j'ai bien retenu que donc d'après tout le monde miyat cependant mif s'aclopasik il ne doit pas s'arrêter Rashi mif s'aclopasik Tfilato d'après tout le monde il ne doit pas arrêter sa prière l'Igdusha pour la Kedusha la note il m'a tiré pour répondre avec la communauté de même pour le Maudim c'est à dire le fait qu'on a vu une machloque être une discussion en Dravouna et Rabbi Yishoua ben Lehi en ce qui concerne comment je dois me préparer à faire Miamidah pour arriver à la Gdusha pour arriver au Maudim j'en déduis de là que pendant Miamidah pendant ma prière je ne dois pas m'arrêter pour répondre à la Gdusha ou au Maudim alors ils se sont demandé la question j'ai compris pour Maudim je n'arrête pas Miamidah pour Kedusha je n'arrête pas Miamidah mais est-ce que j'arrête j'arrête pour le Amen Yehishmei Rabba que je dis dans le Kaddish pour répondre dans le Kaddish est-ce que j'arrête ou pas à ta Ravdim et lorsque Ravdim il est venu Ravdim il habitait en Eretz-Israël il est venu à Bavel de Eretz-Israël il a dit donc un enseignement de Rabbi Yudah avec Rabbi Yudah et Rabbi Shimon et Rabbi Shimon et Rabbi Shimon et Rabbi Shimon les élèves de Rabbi Yohanan qui disent pour tout on ne s'arrête pas pour tout on ne s'arrête pas par du chat céleste que le prophète Yicheskel il l'a vu dans le premier chapitre de Yicheskel donc dans un sujet très profond et bien il doit s'arrêter comme ça il a dit Ravdim l'Akmara nous dit l'Alkha n'est pas comme Ravdim pendant la Amida on ne s'arrête pour rien continuons l'Akmara l'Akmara va reprendre un sujet qu'on a vu dans la Mishnah et discuter on avait vu dans la Mishnah Rabbi Yudah Omer Rabbi Yudah dit il fait la bénédiction avant et après de quoi s'agit-il ? dans la Mishnah on va Fraf Amoudbet 20b vers le bas de la page on avait dit qu'un Baal Kairi quelqu'un qui a une émission séminale d'après le Tanaka la première opinion il ne doit pas faire certaines bénédictions mais le Shema il doit oui le penser etc Rabbi Yudah nous dit qu'il doit dire donc le Shema et les bénédictions avant le Shema et après le Shema donc il fait les bénédictions aussi bien avant le Shema et après le Shema et il les dit personnellement il les pense comme ça le Ritva explique l'Akmara dit le Memra qu'est-ce que je dois en déduire de cela ? qu'un Baal Kairi on ne va pas traduire à chaque fois un Baal Kairi c'est quelqu'un qui a une émission séminale il a le droit de dire des paroles de Torah comme ça je vais en déduire parce que Rabbi Yudah il dit les bénédictions avant le Shema les bénédictions après le Shema tu les dis évidemment le Shema aussi il va lire donc c'est-à-dire que les paroles de Torah il peut le dire ? alors qu'est-ce qui est dérangeant ? c'est-à-dire qu'un Baal Kairi il n'a pas le droit de dire des paroles de Torah il n'a pas le droit de dire des paroles de Torah il y a un verset qui dit il est venu au pied du Mont Sinai quel rapport maintenant ? il y a deux versets l'un après l'autre c'est important de se rappeler qu'il y a une smichut des versets c'est d'ailleurs l'expression qu'on va employer dans la suite à chaque fois ça va être smichut smichut donc juste ta position donc des versets on a un verset qui dit tu vas enseigner la Torah à tes enfants en deux mots c'est pas la traduction littérale mais tu vas transmettre cette Torah à tes enfants le jour que tu étais sur le Mont Sinai tu étais à côté du Mont Sinai la même manière qu'au Mont Sinai les Baal Kairi ils n'avaient pas le droit d'être Baal Kairi c'est la raison pour laquelle que Dieu leur a dit de se tremper au milieu dans un vin rituel avant le don de la Torah alors Afghane ici aussi c'est de nos jours aussi parce que le message qu'on est en train de nous dire quand tu transmets la Torah à tes enfants donc tu es en train d'apprendre la Torah Baal Kairi le Baal Kairi il est interdit d'étudier la Torah donc qu'est-ce qu'on voit on voit par la juste apposition des versets de la smichut des versets qu'un juif il doit étudier la Torah comme au Mont Sinai de la même manière qu'au Baal Kairi au Mont Sinai ils n'étaient pas invités de la même manière aussi je dis ils n'étaient pas invités ils devaient se tremper et donc tout le monde était invité évidemment il fallait se tremper au migvet donc ils devaient être purs pas Baal Kairi pour écouter la Torah de Dieu la même chose aussi lorsque l'on étudie la Torah aujourd'hui il ne faut pas être Baal Kairi et si tu vas me répondre tu vas me dire tu sais quoi la raison pourquoi Rabbi Yuda il dit qu'il peut dire les paroles de Torah c'est parce que Rabbi Yuda ne fait pas ses interprétations de smuchin cette notion de juste imposer un verset il y a écrit dans ce verset là comme ça alors juste après il y a écrit comme ça ah alors ce qui est écrit dans ce verset là se réfère à ce verset avant Rabbi Yuda dit il n'y a pas de rapport entre les deux c'est à dire un autre mot en ce qui nous concerne Rabbi Yuda va te dire il y a écrit le jour que tu étais au Mont Sinai bon c'est encore une autre chose c'est une chose qui est différente il n'y a pas de rapport avec ce qu'il y a avant il ne faut pas faire il ne faut pas faire de rapport alors nous disons que Rabbi Yuda ne fait pas de smuchin alors même si tu dis ça même si quelqu'un ne fait pas cette interprétation de smuchin dans toute la Torah dans le Mishneh Torah le Mishneh Torah c'est le cinquième livre de la Torah le livre de Dvarim qui s'appelle Mishneh Torah donc la répétition de la Torah une deuxième fois parce que c'est Moshe Rabbeinu qui dit donc c'est les paroles que le Mishneh Torah dans le Mishneh Torah il fait oui le drachat de smuchin même si quelqu'un ne le ferait pas dans toute la Torah quelle est la preuve que quelqu'un qui ne fait pas les smuchin dans toute la Torah pourtant il va interpréter les smuchin dans le cinquième livre dans le Mishneh Torah car voici Rabbi Yuda il ne fait pas donc l'interprétation de smuchin dans toute la Torah et pourtant le Mishneh Torah il fait oui le drachat d'où on voit ça la Gemara demande la Torah la première étape la Gemara déjà essaie de voir où est-ce qu'on voit dans toute la Torah Rabbi Yuda n'est pas d'accord des smuchin après en deuxième étape la Gemara va prouver va demander va prouver d'où on voit que Rabbi Yuda ne fait pas fait quand même smuchin dans le cinquième livre de la Torah voyons ça il dit la Torah dit dans le deuxième livre de la Torah dans le livre de Shemot il a écrit qu'une sorcière tu vas pas laisser vivre quand on dit une sorcière c'est aussi un sorcier parce qu'en général il y a plus de sorcières en tous les cas à l'époque je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui dans tous les cas un sorcière il n'y a pas le droit de laisser vivre en autre mot il faut les tuer il dit donc c'est des versets qui sont proches l'un de l'autre il a écrit que tout celui qui va coucher avec un animal il va être mis à mort alors Ben Azaï dit on a juste à poser les deux sujets l'homme a pour te dire la même manière que celui qui couche avec un animal lui il est lapidé comme on va voir dans un instant de rachis la même chose aussi la même chose la sorcière le sorcier donc il dit juste avant et bien lui aussi il doit être il doit être lapidé le Rabbi Yudah le Rabbi Yudah il a dit le Rabbi Yudah il dit ça va pas pourquoi ? parce que les deux versets ils sont l'un côté de l'autre alors tu veux punir quelqu'un tu veux lui donner ce qui là ce n'est pas une blague il y a plusieurs manières comment tuer quelqu'un la manière la plus la plus forte la plus dure c'est de le tuer avec ce qu'il a comment on peut faire certaines choses ? juste parce qu'un verset il est à côté de l'autre en autre mot Rabbi Yudah n'est pas d'accord il dit il faut trouver une autre raison pourquoi on va le tuer avec ce qu'il a mais pas comme tu dis ça manque quoi ? Rabbi Yudah dit il a raison il apprend à faire tous les rachis elle a on apprend ça on apprend ça du OV et de Yudah OV c'est quelqu'un qui fait l'idolâtrie par en contact avec des peut-être que tu as l'idolâtrie on ne peut appeler ça en tous les cas quelqu'un qui parle avec des morts et Yudah c'est quelqu'un qui met dans sa bouche un os qui s'appelle Yadouah et par cela il y a des choses qui vont arriver à l'avenir ça fait partie l'idolâtrie les deux alors OV et Yudah les deux ils faisaient partie de tous les sorciers tous les sorciers de l'autre pourquoi ils sont sortis ? pourquoi ils ont été exclus des autres sorciers ? pourquoi OV et Yudah ils sont à part ? la raison elle est pour comparer avec eux pour te dire ma OV et Yudah de la même manière que quelqu'un qui fait OV ou Yudah il est lapidé la même manière aussi la sorcière elle est lapidée voyons Rashi plusieurs Rashi les Mishneh Torah Darish on avait dit que même celui qui ne fait pas donc les Smuchim dans toute la Torah dans les 4 premiers livres Mishneh Torah il fait et Rashi nous dit ce verset là donc le on a dit on a dit qu'un Balcaire il n'a pas le droit d'étudier la Torah mais le Mishneh Torah il a dit dans le Mishneh Torah continuons dans Rashi donc après on avait dit on sait que même quelqu'un qui ne fait pas de Smuchim dans toute la Torah mais le Mishneh Torah il fait alors on a dit parce que Benazah il dit il a écrit le Piresh et le Mishneh Torah la Torah n'a pas dit comment tuer la sorcière il est juste à côté quand il a dit que le Mishneh Torah il va mourir ça ne fait pas donc le Mishneh Torah c'est la raison pourquoi on fait cette Smuchim peut-être il ne faut pas lire ce Mishneh Torah peut-être c'est d'autres voielles pas le Mishneh Torah le Mishneh Torah peut-être sûrement la Torah elle a juste à poser la Parashat qui dit que la sorcière tu n'as pas droit de faire vivre avec celui qui couche avec un animal pour te dire la même la même c'est-à-dire que celui qui couche avec un animal il doit être lapidé d'où on apprend ça on l'avait dit dans la Gemara qu'on allait voir dans Rashi on apprend ça et on apprend ça avec un raisonnement par analogie l'expression de taarog des hacha qui est dit ici donc à propos celui qui va coucher avec un animal donc des hacha Mishneh Torah on apprend donc de Ha-Oktar qui a dit à propos tu vas le tuer donc du Messie de celui qui entraîne une ville à faire avodazara le Mekhashef aussi celui qui fait les sorcières lui aussi il est lapidé juste un instant s'il vous plaît c'est ça au début du Rashi il dit le verset c'est c'est pas c'est un mot 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 c'est ce que je cherchais ici c'est dans Vahikra que là-bas il y a l'expression de taarog à propos celui qui couche avec un animal et on fait une Zeracha donc un résonant par analogie pour donc il y a écrit clairement à propos du Messie donc celui qui qui entraîne les autres à faire l'idolâtrie donc il y a écrit Tahargenou et donc on va apprendre puisque le Shokhev Mbemah celui qui couche avec un animal il est à côté de Mekhashef du sorcier lui aussi il est biskila continuons dans Rashi ça c'était l'enseignement de Ben Azad qu'on a vu dans l'explication de Rashi Amal Rabbi Yudah Rabbi Yudah a dit qu'il vient chez Sam qu'il y a les Shokhev Mbemah est-ce que parce que ils ont juste à poser le sujet donc de coucher avec l'animal on va on va lapider ce sorcier c'est la pire des morts de la Torah selon quoi pour ça il faut ramener un verset clair qui se trouve ailleurs sur le Biskila que le Mekhashef le sorcier lapidé c'est quoi ce verset-là ? c'est Yov et Yidoni donc Yidoni il faisait partie de la règle générale de l'otechaye de ne pas faire vivre tous les sorciers il faisait partie donc la règle générale que tous les sorciers il faut tuer donc pourquoi la Torah a besoin de venir spécialement le Hove Yidoni ils sont sortis en eux-mêmes ils ont été mis à part qui friche un liste qu'il a dans ses amis de côté pour dire qu'il faut être lapidé ou est-ce que la Torah a dit que le Hove Yidoni ils doivent être lapidés qui l'élective comme bien ils vont lapider avec une pierre leur sang est dans eux littéralement c'est-à-dire qu'ils sont responsables de leur sang la raison elle est pour comparer à eux toute la généralité il y a 13 manières comment on étudie la Torah et une d'eux c'est la suivante que toute chose qui était déjà dans la règle générale en l'occurrence on avait le Hove Yidoni qui était déjà dans la règle générale de tous les sorciers il est sorti de la règle générale pour enseigner quelque chose donc en l'occurrence qui sont le Lamed il n'est pas sorti pour enseigner seulement pour lui mais le Lamed il est sorti pour enseigner sur tout le Klal pour tout le reste aussi pour toute la généralité de la même manière que le Hove Yidoni il est lapidé de la même manière aussi que tous les autres ils sont lapidés continuons l'Agmara l'Agmara a prouvé que Rabi Youda ne tient pas ne fait pas de Smukrim ne fait pas de drachat dans l'interprétation de Smukrim dans toute la Torah en tout cas dans les 4 premiers livres mais l'Agmara n'a pas encore prouvé où est-ce qu'on voit que Rabi Youda dans le 5ème livre il fait oui la drachat de Smukrim alors l'Agmara a dit 3ème Moyenine 3ème Moyenine avec une femme qui a été forcée violée par son père donc si par exemple Yaakov il a violé une femme et bien son fils il a le droit de se marier avec elle c'est pas considéré la femme de son père de même si son père il a séduit une femme donc il y a des halachot dans la Torah en ce qui concerne une femme qui a été violée une femme qui a été une fille qui a été séduite donc en tout cas si son père il a le droit de se marier avec elle parce qu'il s'est pas marié avec elle il a juste transgressé quelque chose avec elle Anoussad Beno en général un homme il a pas le droit de se marier avec la femme de son père ici c'est pas considéré la femme de son père donc la généralité le reste on a pas le droit de se marier avec la femme de son père donc ça c'est pas considéré la femme de son père encore une chose un homme n'a pas le droit de se marier avec sa bru avec la femme de sa fille maintenant Anoussad Beno Rabi Yézer nous dit que si Anoussad Beno son fils qu'il a forcé une fille l'a violée ou bien si son fils a séduit une fille et bien un homme a le droit de se marier avec cette fille c'est pas considéré la femme de son fils et bien ça c'est l'opinion Rabi Yézer Rabi Youda oh c'est Rabi Youda il interdit qu'est-ce qu'il interdit ? Ben non s'attavive ou me fouta ta vive Rabi Youda interdit la fille qui a été violée par son père ou bien la fille qui a été séduite par son père son fils il a pas le droit de se marier avec cette fille-là qui a été séduite ou violée par son père Yaakov Rabi Yedala vient expliquer l'opinion de Rabi Youda qui nous intéresse ici parce qu'on est en train de parler de l'opinion de Rabi Youda s'il fait la drachat de Sumuchim dans toute la Torah ou seulement dans le livre de Dvarim quelle est la raison de Rabi Youda ? Dictive il a écrit la réponse à elle parce qu'il a écrit qu'un homme n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père donc pas seulement il a pas le droit de se marier avec sa mère c'est l'évidence mais il a pas le droit de se marier avec la femme de son père c'est-à-dire que même si son père il s'est marié avec une autre femme son fils n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père et là celui du verset elle est il ne doit pas dévoiler le pain de son père alors quelle est l'explication de ce verset-là de ne pas dévoiler le pain de son père ? c'est donc le pain que son père a vu donc cette femme qui était vue par son père il n'a pas le droit de la dévoiler de se marier avec elle bien comme ça explique Rabi Youda mais qui dit qu'on parle d'une femme qui a été violée par son père on peut très bien dire qu'il s'agit d'une femme ordinaire peut-être son père il s'est marié avec elle et ça on dit qu'il n'a pas le droit de voir le canaf à vivre le pain de son père ah quelle est la raison Rabi Youda et Rabi Youda la raison de Rabi Youda elle est pourquoi ? parce que parce que juste avant le verset il dit l'homme qui a couché avec cette fille là il donnera une somme d'argent on parle de qui ? on parle d'une fille qui a été violée donc c'est la raison pour laquelle quand on te dit juste après on te dit qu'il n'a pas le droit qu'il n'a pas le droit de dévoiler le pain de son père de qui on parle ? on parle de de la fille qui a été violée par son père pourquoi ? parce que dans le verset précédent il y a écrit qu'on parle d'une fille qui a été violée donc qu'est-ce qu'on voit de tout ça ? que Rabi Youda c'est vrai c'est vrai que dans toute la Torah il ne fait pas l'interprétation de Smukrim juste à poser des versets mais dans le 5ème lit de la Torah il fait oui l'interprétation de Smukrim des versets comme on le voit clairement quand il dit qu'il n'a pas le droit de se marier avec Anousa Tari la fille qui a été violée par son père parce qu'il fait une Smikha un Smukrim juste à position des versets ça a une importance alors la question elle est dans ces cas-là comment ça se fait que lorsqu'il s'agit de deux versets desquels on apprend que le Baal Keri n'a pas le droit d'étudier la Torah Rabi Youda ne tient pas compte de cette dracha cette interprétation de Smukrim la Gemara répond Amr et on dit on est d'accord tu as raison Rabi Youda il fait oui l'interprétation de Smukrim dans le 5ème livre de la Torah Rabi Youda se sert déjà de faire une juste apposition entre le verset avec le verset avec le verset avec le verset qu'un Balkin n'a pas le droit d'étudier la Torah il s'en sert déjà pour une autre raison pour une autre juste apposition une autre Smukrim un autre enseignement d'ailleurs qui est aussi de Rabi Youda Rabi Youda Rabi Youda Rabi Youda dit donc si tu as étudié la Torah avec tes petits-enfants c'est comme si tu étais au Mont-Sinai avec recevoir la Torah au Mont-Sinai avec Akkadosh on va s'arrêter sur ces belles paroles puisque les prochaines lignes sont liées avec encore une quinzaine vingtaine de lignes qu'il y a dans la page juste après une halakha qui est seulement le début de Siman Kuvtet donc il y a plein de détails sur ça mais de manière générale donc par rapport à ce qu'on a appris aujourd'hui quelqu'un qui rentre dans une synagogue il a vu que la communauté est en train de faire la prière de Shemone Esre et il y a encore le temps c'est-à-dire que il pourra faire après encore la mida ça ne va pas passer l'heure de la prière si il peut commencer le Shemone Esre c'est de finir avant que le Chalertibour il arrive à la Gdusha qu'il fasse la prière sinon qu'il ne fasse pas la prière que d'abord il répond le Amen qui est après Akkadosh que ce Amen-là il est considéré comme une Gdusha alors s'il a déjà entendu la Gdusha ou bien qu'il sait qu'il va écouter après il n'a pas besoin d'attendre encore une fois il y a encore plusieurs détails que chacun peut voir après un sujet de Chassidout donc dans l'écoute le Shemone Esq le Shemone Esq le Shemone Esq le Rabbein nous parle d'un des sujets qui ont été discutés ici il ne vient pas clairement dans la Commerie mais indirectement ce qui concerne donc on a appris venu d'Ashibutur venu d'Israël que je vais me sanctifier dans le peuple juif et on a dit donc c'est quoi cette sanctification-là d'où on apprend on apprend donc de Tor Tor l'expression de Tor on a appris aussi Eda Eda et deux fois Eda Eda c'est l'Assemblée donc l'Assemblée il faut être 10 parce qu'on parle donc des Meragrim des explorateurs a priori c'est très étonnant comment on peut apprendre des explorateurs les explorateurs ils ont dit du mal de Eret Yisrael le Rabbein dit ici on a une preuve un soutien ce qui est ancien dans la Chassidoute quand il y a un soutien c'est pas que la Chassidoute elle a besoin de soutien parce que Chassidoute tout ce qu'il y a dans la Chassidoute se trouve aussi dans la partie dévoilée de la Torah quand il y a un soutien c'est-à-dire dans le sens qu'on retrouve dans la partie dévoilée de la Torah ce qu'il y a dans la Chassidoute c'est pas deux choses qui sont dissociables l'un de l'autre c'est comme l'un et le corps ils sont compatibles l'un avec l'autre juste l'un il parle dans une dimension l'autre il parle dans une autre dimension et dans la Chassidoute c'est expliqué que les Meragrim les explorateurs n'ont pas voulu rentrer en terre d'Israël parce qu'ils voulaient rester dans un monde spirituel ils avaient de la manne du pain céleste qu'il y avait dans le désert ils avaient l'eau qu'il y avait toujours avec eux ils n'avaient pas besoin de travailler de labourer de semer pour avoir du pain ils ont voulu rester dans un monde qui était entièrement spirituel alors ils sont trompés dans une bulle de sainteté dans une bulle de Torah et de prière sans avoir affaire avec le monde alors c'était une erreur mais c'était quand même une idée de tzadik une idée donc de juste de leur comportement évidemment nous sommes là aujourd'hui pour faire une dira bata tolim une demeure à Dieu ici-bas cette demeure qui va se concrétiser et se finir lors de la venue de Mashiach Now excellente journée